Dans la vie, il y a deux sortes de rendez-vous. Le rendez-vous agréable, le rendez-vous qui fait chier... Tout à fait, il existe même deux sortes d'intros. Celles qui sont originales et celles qui sont pompées sur des célèbres web-émissions qui sont diffusées sur des sites de jeux vidéo très fréquentés. N'est-ce pas, Mat-Dog ? Je fume des stylos parce que je n'ai pas de pipe. Bref, il y a le rendez-vous qui est agréable et il y a le rendez-vous qui fait chier. Le rendez-vous qui est agréable, c'est les repas de famille, les soirées entre copains et puis évidemment, le rendez-vous amoureux. Puisque les rendez-vous qui font chier, c'est les banques. Donc, vous êtes en train de m'expliquer que non seulement votre découverte a explosé mais qu'en plus, vous avez tout dépensé en alcool et en prostituée slovaque. En fait, c'est bête, mais je pensais être dans une boucle temporelle à ce moment-là et... Oh non, si vous saviez combien de fois j'ai déjà entendu ça. Non mais j'arrête pas de vous le répéter, ça... Je vous êtes en train de m'expliquer que non seulement votre découverte a explosé mais qu'en plus, vous avez tout dépensé en alcool et en prostituée slovaque. Les assurances. Donc, vous voulez faire jouer votre assurance habitation au sujet de quoi ? Contre les mêmes dédictions qui nous arrivent dessus suite à YouTube. Ah, mais c'est pas dans votre assurance habitation. Faut voir votre assurance civile plutôt. Pas l'emploi. Bonjour, mademoiselle Delorme, c'est moi qui suis en charge de votre dossier. C'est au sujet de votre stage en tant que... Savant fou. Une que j'ai oubliée, tiens. Oh merde. J'ai encore rendez-vous avec la mort. Ça va peut-être vous paraître bizarre, dit comme ça, mais moi, à une époque, j'aimais bien avoir rendez-vous avec la mort. Parce que tout le monde s'imagine la mort comme ce monstre squelettique qui se balade avec sa faux et son souhait à capuche et n'étant qu'une seule chose, que vous passiez le coin de la rue pour se jeter sur vous. Non, ça c'est le dealer du coin. Le rendez-vous avec la mort a lieu dans un endroit hors du temps, au 14 d'une rue qui n'existe même pas. Euh, bonjour. Bonjour, je suis la mort. Ah, je ne vous imaginais pas... Enfin, aussi joli. C'est gentil. C'est la première fois qu'on se voit, il me semble. Euh, oui. Bon, ne vous inquiétez pas, vous avez juste pris un petit coup sur la tête, a priori, vous n'allez pas rester ici longtemps. Ah. J'aurais presque envie de dire dommage. Sans lui, Patrice, on se reverra. Et là, c'est le choc. La mort n'est pas laide ou cruelle. C'est même une jolie femme, mais qui est obligée de faire son boulot. Du coup, certains vont chercher à l'impressionner. Ils vont chercher les moyens les plus dangereux et les plus stupides pour essayer de la rejoindre. Surtout à l'adolescence. Coucou. Ah, je te rejoins enfin. Si tu savais tout ce que j'ai fait pour essayer de te rejoindre. Là, je viens de sauter depuis un immeuble de trois étages avec mon skateboard. Je sais. T'inquiète pas, l'ambulance n'est pas prête d'arriver. Apparemment, on va passer un petit moment ici. Chouette. Hélas, flirter avec la mort en permanence peut s'avérer être assez contraignant dans la vie de tous les jours. Sans parler qu'il est difficile de rompre avec une entité immortelle et affronter la mort en face a toujours été délicat. Salut toi. Tu viens de passer sous un bus. C'est chouette. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Écoute. C'est fini, l'époque où je faisais des cascades. Faut plus qu'on se voit. Moi, de l'autre côté, j'ai des responsabilités. J'ai une femme, j'ai un avenir, j'ai tout. Est-ce que tu crois que ça va se passer comme ça ? T'es pas le premier trompe-la-mort que je rencontre ? De toute façon, je vous retrouve toujours. Après ça, la mort se transforme en quelque chose de beaucoup plus vicieux qu'un simple squelette avec une faux. Elle se transforme en une putain de fonctionnaire. Tiens, monsieur Martin. Eh oui, encore moi, je sais. Avec la santé déplorable que vous avez, c'est sûr que ça va pas en s'arrangeant. Si vous croyez que ça me fait plaisir, j'avais envie autant que vous de zapper ce rendez-vous. Moi, dès comme vous, je vous vois toute la journée. Vous savez, un de plus, un de moins. Si vous croyez que je suis content de voir votre tronche. Je commence à me demander s'il n'est pas possible de me faire passer de vos services. Si vous voulez, c'est notre dernier rendez-vous. Il n'y a pas de souci, ça tient qu'à vous. Ensuite, vous savez ce que ça veut dire ? Non, non, non. Vous ne m'avez pas bien compris. Moi, je voulais carrément tenter de devenir immortel. Devenir immortel ? Bien sûr. Mais, 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 on m'a dit qu'il y avait des mecs qui avaient réussi en plus. Non, honnêtement, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Puis franchement, vous n'avez pas les compétences. Vous savez, ça marche vachement par piston. Bah, ensuite, ensuite, je peux vous proposer zombies. C'est une espèce d'immortalité pour la masse, si vous voulez. Non, 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 c'est bon. Je connais le truc. Si c'est pour se balader avec la moitié du cerveau, faire... En marchant lentement, c'est bon. Autant attendre mes 70 ans. Et puis, c'est direct. Ah, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour. Vous faites du sport. Vous faites bien attention avant de traverser. Puis, peut-être que comme ça, on se retrouve dans 30-40 ans. Puis, franchement, peut-être que vous ne m'aimez pas, mais je suis sûre que le dernier jour, vous serez vachement content de voir un visage connu. Non ? Vous savez, j'en ai connu des hommes. Ceux qui m'ont frôlée. Ceux qui se vantent de m'avoir vu en face. Ceux qui m'ont provoqué. Ceux qui disent m'avoir affrontée. On m'a peinte. On m'a filmée. On m'a chantée. Au final, je ne mérite pas toute cette attention. Fuyez-moi. Oubliez-moi. Vous ne vous souciez pas de moi. Je vous attendrai. Et de toute façon, j'arriverai toujours trop tôt pour vous. Ouais, les gars ! J'ai découvert qu'en mélangeant du vin et du pastiche, on avait une potion d'immortalité. Tournez, Général ! Oh, merde ! Je pense qu'on a rendez-vous ensemble. Non, pas encore. Vous avez rendez-vous avec mon collègue, la maladie. Fais gaffe, si tu ne t'abonnes pas. La mort va venir te chercher. Non, si je dis ça, les puceaux de YouTube vont se désabonner, histoire qu'il y ait une fille qui vienne les voir. Si tu ne t'abonnes pas, la mort n'ira jamais te voir. Par contre, si je dis ça, c'est de la connerie. Les gens vont se désabonner pour devenir immortels. Abonne-toi ! Parce que ! Et puis, clique sur la Magic Box. J'ai fait un bonus. Ce n'est pas pour les chiens. VoxNakers, vos vidéos sont notre voix.